Salut à tous c'est Akimis, bienvenue pour une nouvelle Game Critique consacrée aujourd'hui à la Nintendo Switch. La Nintendo Switch est la dernière console de salon de Nintendo à avoir sorti le 3 mars dernier, donc l'occasion pour moi de revenir après une grosse semaine d'utilisation sur la machine. Bien sûr on va revenir sur le côté matériel, je vais faire des comparaisons avec des anciennes machines portables de Nintendo, ce genre de chose, revenir également sur l'interface de celle-ci, donner mon sentiment un peu si je la trouve cool ou pas, et revenir en fait sur mes premiers tests sur Zelda tout simplement, mon premier feeling après 25 heures de jeu dessus, sans rentrer dans les détails je réserve pour le test un peu plus tard. Donc le Game Critique sur la Nintendo Switch c'est maintenant ! Alors on se retrouve pour la petite présentation matérielle de la Nintendo Switch, alors comme vous pouvez voir vous avez ici le dock où on va poser tout à l'heure la manette avec bien sûr la console en question, donc ici vous avez vraiment la partie tablette où on va pouvoir jouer en mode portable, et ici tout simplement et bien les fameux Joy-Cons, bon là je les ai pris en mode néon bleu et puis espèce d'orange un peu fluo qui rend plutôt bien alors peut-être à l'écran c'est peut-être pas aussi valorisant que ça mais les couleurs rendent vraiment bien et accompagné du grip, donc là le grip vous voyez que c'est tout simplement un morceau de plastique qu'on vient tout simplement clipser les Joy-Cons dessus donc globalement c'est vrai que si on les détache, bon vous savez un peu comment ça se passe maintenant, et bien on peut les prendre en l'horizontale et c'est vrai que les petites touches du haut sont quand même un peu petits donc après il existe aussi une espèce d'une dragonne qu'on peut tout simplement mettre par dessus qui va tout simplement un peu agrandir et bien cette manette alors effectivement les boutons certaines personnes peut dire ah les boutons sont plus ou moins petits alors tout ce qui est bouton comme ici on est quand même sur quelque chose qui ressemble et bien à une 3DS si j'ouvre vraiment une 3DS vous voyez que la taille des boutons de la 3DS sont les mêmes que ceux du Joy-Con alors après effectivement au niveau du stick on est quelque chose qui est très semblable également donc il faut voir que pour une utilisation nomade et bien on est sur quelque chose de très on va dire c'est respectable après ce petit bouton là le plus ça va encore mais réellement le petit bouton moins sur Zelda par exemple pour la map des fois on est obligé de mettre carrément l'ongle pour pouvoir bien appuyer donc ça c'est un petit peu dommage et pareil pour et bien la touche L et qui est aussi un petit peu plus fine que Zadel qui là bon il n'y a pas de souci avec ça ou sinon au niveau de ma main voyez que j'ai pas forcément des grosses mains du coup j'arrive vraiment à positionner bien comme il faut mes doigts dessus alors au niveau du stick également vous avez un petit stick c'est vraiment une petite course qui au départ peut être un peu gênant qui au fur et à mesure et bien de des jeux et bien on trouve nos marques et on peut tout simplement avec des petites impulsions vraiment trouver on va dire une course plus ou moins agréable surtout pour donner une impression de marcher ou de courir à link pour le coup donc ça vous avez eu la DS classique avec la XL vous voyez que on est sur quelque chose d'un peu plus grand vous voyez bien que c'est un peu plus grand donc ceux qui sont habitués à jouer à une XL au niveau confort des Joy-con enfin je veux dire il n'y a pas de problème on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand pour le coup alors bien évidemment quand on prend la Wii U ça a juste rien à voir c'est que la Wii U c'est beaucoup plus confortable donc là vous voyez que il y a de quoi faire pour le coup donc la Wii U est quand même meilleur meilleur stick également donc vous avez la possibilité comme vous pensez d'avoir le Joy-grip qui est ici les deux Joy-con qui sont là qu'on va pouvoir clipser sur eh bien la tablette il faut dire ce que c'est c'est une tablette avec le fameux clips qu'on entend pour le coup voilà donc là effectivement en mode tablette on est sur quelque chose en termes de grandeur qui ressemble beaucoup à un gamepad pour le coup hein vous voyez en termes de longueur en termes d'épaisseur pas du tout il faut vraiment voir que effectivement la tablette est vraiment très fine par rapport à celle de la Wii U donc là la Wii U on est quelque chose d'assez massif alors qu'ici voilà c'est très 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 fin pour le coup donc ça effectivement ça fait plutôt plaisir pour avoir quelque chose d'assez portable et puis après en termes de comparaison avec les autres consoles et bien portables bien évidemment eh bien on a ceci c'est à dire qu'effectivement sur les XL on peut avoir quelque chose qui va se rajouter en plus donc vous voyez que voilà s'il faut comparer avec ce qui est comparable c'est à dire une 3DS XL avec des morceaux supplémentaires et vous voyez un peu le gabarit de la bête sur ce c'est pas forcément très 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 gênant transporter je pensais réellement avoir quelque chose d'un peu plus massif mais agréablement surpris justement par la finition et la grandeur de la chose donc ça c'est quand même un bon point et avoir des bons sticks en portable ça fait toujours plaisir on reviendra pour la partie salon pour le coup alors autre chose que les gens se demandent c'est la taille des cartouches effectivement les cartouches sont pas forcément très 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 grandes vous voyez ici une cartouche classique et une cartouche 3DS je vais zoomer ne vous inquiétez pas donc vous voyez bien que c'est vraiment très très petit c'est vraiment tout rikiki c'est quelque chose d'assez fou parce que au final c'est vous voyez c'est pas forcément trop trop c'est plus ou moins pareil au niveau de l'épaisseur mais en terme de grandeur vous voyez c'est vraiment tout tout rikiki par rapport à une 3DS donc ça c'est quand même plutôt sympa pour le coup la console en elle même on va faire le tour du propriétaire et bien vous avez ici le bouton démarrer les volumes une grille d'aspiration au niveau de l'air prise jack prise tout simplement où on peut mettre enfin prise les cartouches derrière vous avez tout simplement le port usb c'est avec les deux détrempeurs pour le coup pareil pour le joy-con vous avez ici et bien on va dire ce qu'ils appellent l'infrarouge qui détecte en fait les différentes formes de la main donc pour l'instant à part one-two switch il n'y a pas grand chose pour nous donc cette console là généralement et bien on va la docker on va la docker sur ce fameux dock qui a juste une ouverture derrière avec tout simplement et bien les différents branchements classiques pour le coup et puis à l'intérieur vous avez tout simplement les connecteurs qui sont disposés donc c'est tout simplement un bout de plastique avec une espèce d'alimentation qui vient de se greffer dessus qui quand on veut jouer en mode de salon vous avez compris le principe de la suite on va emboîter la console là dedans pour le coup ça fonctionne plutôt pas mal puisque on est en environ deux trois secondes pour faire apparaître même pas le contenu de la console portable vers le salon ce qui est plutôt intéressant pour le coup est vraiment bien vu et c'est ça qui fait l'effet bois ou si autre chose également et bien les boîtes de jeux alors les boîtes de jeux vous voyez que c'est vraiment très très petit alors sur zelda c'est très 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 fin si on compare avec un autre boîte chez bien sûr zelda ocarina vous voyez que c'est vraiment très 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 fin pour le coup on voit ça c'est vraiment ils ont fait du beau boulot j'aime beaucoup ça c'est vraiment des boîtes chiens type psp mais vraiment très très fine donc là bon c'est l'intérieur des jeux 3ds et là ça va être à l'intérieur des jeux et bien switch alors c'est vraiment très petit on peut juste mettre ici un petit livret à la rigueur et bon c'est vraiment son strict minimum comparé à un autre boîte chez dieu par exemple ps4 vous avez ici l'à peu près la même hauteur je dis bien à peu près par contre vous voyez c'est quand même un morceau en moins là pour le coup vraiment sur quelque chose comme ça et si on veut comparer avec ce qui est comparable un boîte chez wii u vous avez tout simplement comme ceci la possibilité de voir les différents emplacements donc voilà vous avez également la possibilité de voir ce que je disais tout à l'heure la petite dragon à mettre sur tout simplement le joy con bon ça c'est quelque chose en plus c'est pas forcément habituel et puis après on veut se loquer et tout simplement démarrer la console parce que là elle était en mode éteinte et bien on appuie et puis voilà c'est vraiment quelques secondes que va apparaître le menu on doit appuyer tout simplement sur la console trois fois pour démarrer et ainsi arriver sur le menu donc tout ça et bien je vais vous présenter tout de suite l'interface alors on se retrouve sur l'interface de la nintendo switch alors comme vous voyez elle est quand même assez épurée donc il ya quand même les rectangles ici de jeu donc il ya le premier rectangle c'est zelda c'est la cartouche en tant que telle j'ai une petite démo de sniper clips qui juste à côté et puis après vous avez des carrés vides il y en a une petite douzaine apparemment qui vont se succéder au fur et à mesure et bien des jeux que vous installez tout simplement alors première chose qui est assez intéressant c'est que tout en haut vous avez la page d'alchimiste c'est moi de profil et pour le coup en fait vous pouvez avoir tout ce qui est gestion de votre profil tout ce qui est liste d'amis la joue voire quelques paramètres donc là vous pouvez voir que on peut changer si on veut d'avatar donc ça c'est quand même assez cool donc vous avez le choix entre un personnage ou amis après vous de voir pour le coup ça ressemble beaucoup à ce que fait sony pour le coup faut être honnête donc voyez vous avez genre de choses voir les me donc j'espère que ça va évoluer avec le temps bon c'est déjà pas mal mais plus de choix on a la possibilité de choisir aussi le fond de la couleur donc ça c'est aussi sympa bon voilà ça reste on va dire assez classique ce qui est intéressant c'est que on a aussi la possibilité de voir si je suis en ligne ou pas avec le jeu on a les codes amis donc là si vous voulez me rajouter sur votre Nintendo Switch n'hésitez pas à recopier le code amis qui sont de retour bien évidemment on pensait les avoir perdus mais pour le coup ils sont de retour et puis là vous avez l'historique des jeux vous voyez que Zelda joue depuis plus de 25 heures pour le coup c'est plutôt je vous dirais un petit peu plus tard mes premiers sentiments la liste d'amis l'ajout d'un ami donc ça c'est quand même assez intéressant puisque on peut rechercher en local donc ça c'est quand même assez cool parce que quand on a plusieurs personnes autour de soi bah directement on va les lier si quelqu'un a déjà joué avec vous en ligne on va pouvoir récupérer son ID et le mettre automatiquement recherche par un code ami c'est ce que vous avez vu et puis après vous avez aussi la possibilité des suggestions par mitomo en fait qu'on peut avoir donc ça c'est plutôt assez rigolo puisque effectivement on a mitomo qui est mis automatiquement puis après vous avez différentes possibilités de paramétrage notamment voir si les amis peuvent voir votre liste de jeux et compagnie votre temps bref on va dire du gros classique pour le coup et entre chaque jeu vous voyez que vous avez la touche Y qui apparaît on peut changer d'utilisateur donc ça ce qui est assez intéressant puisque la console supporte jusqu'à 8 profils donc c'est quand même assez cool pour une famille nombreuse ou plusieurs gamins enfin bref au moins leurs sauvegardes ne sont pas les mêmes et en dessous vous avez une liste d'un menu et là vous avez par exemple la première icône qui est les nouvelles les nouvelles qui sont tout simplement et bien c'est comme un site internet si vous voulez avec les différents éléments de jeux qui sont en vogue en ce moment un petit article genre de choses et bien sûr c'est une publicité pour aller peut-être acheter la version e-shop de l'affaire mais il n'y a pas que ça vous avez aussi vous voyez des petites notices avant on avait la petite notice papier bah là c'est directement dessus comment on va pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de la machine donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool et voilà un peu les nouvelles quoi c'est les news de la Switch à côté on a l'e-shop alors l'e-shop qui se lance très très rapidement rien à voir avec l'e-shop ou Wii U qui était long et ainsi de suite là vraiment en quelques secondes on arrive directement à la machine donc ce qui est plutôt sympa donc vous voyez c'est assez austère il faut le reconnaître il y a la possibilité de rechercher un jeu directement par un mot clé les sorties récentes vous les voyez automatiquement par ordre d'arrivée donc on a plusieurs rectangles par jeu donc ça ça reste du grand 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 classique par exemple si on prend Zelda vous avez à l'intérieur comme un app store de téléphone en fait des captures d'écran de la vidéo genre de choses et en dessous vous avez bien évidemment tout ce qui est détails techniques combien pèse ce jeu comment on peut y jouer donc quel mode de jeu quand est-ce qu'il est sorti et puis ici petite particularité pour ce jeu là puisqu'on a du DLC qui est en plus du DLC payant donc du coup il s'intègre automatiquement dans la fiche du jeu voilà sur le côté vous avez aussi bientôt disponibles qui sont tout simplement des petites vidéos pour dire tiens Mario Kart arrive fin avril ARMS en printemps et ainsi de suite et enfin l'enregistrement d'un code code eShop pour la faire alors sur l'eShop franchement rien à dire en termes techniques c'est fluide ça fonctionne il n'y a pas de problème c'est agréable c'est l'une des priorités qui ont été vraiment mis au point sur cette version eShop Switch c'est ça par contre excusez-moi du peu mais putain ça n'a pas d'âme quoi ça où est la petite musique où sont les petits atours qu'on avait dans l'eShop Wii U qui étaient certes longs mais franchement il y avait un petit côté sympa quoi on avait la petite musique de Noël le genre de choses là on a des bruitages et même au-delà de l'eShop c'est vraiment toute l'interface qui est un peu comme ça avec pas de musique alors certes ça pourrait allonger un peu la durée de chargement mais j'espère qu'ils vont résoudre ce problème à côté vous avez Album qui est tout simplement les images que vous capturez par le bouton share de la machine donc ce qui vous permet de faire des magnifiques photos de Zelda et de les pouvoir les publier parce qu'on peut publier voire insérer du texte les copier ou effacer on peut les publier sur pour l'instant deux réseaux sociaux qui sont Facebook et Twitter si vous avez associé la machine directement sur ces réseaux là donc c'est quand même plutôt sympa ça marche plutôt bien et c'est assez rapide donc pourquoi se priver surtout la prise de photos est assez rapide Nintendo a promis qu'il y aurait aussi de la vidéo j'attends réellement avec impatience peut-être avec du Twitch à voir autre menu les manettes les manettes qui sont vraiment vraiment intéressantes puisque là bon là je suis sur une manette pro mais on peut switcher d'une manette en joy-con horizontale à une manière grippée sur le grip justement vers le joy-con sur la console en tant que telle en mode portable et tout ça se synchronise se change très très rapidement donc ça c'est quand même une putain de bonne nouvelle pour le coup et enfin on a déjà fait presque le tour vous avez le mode des paramètres alors sans rentrer dans les détails absolument partout mais on a des choses comme la luminosité le verrouillage la corde parentale tout ce qui est internet la gestion de données qui est très importante forcément on sait que la console a 32 gigas mais au final vous voyez j'ai que 25 qui aidait c'est pas énorme la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs donc là la gestion du utilisateur les amiibos ils sont toujours là on peut créer notre Mi enfin les Mi pardon en dessous on a les amiibos voilà classique pour effacer réinitialiser les thèmes de la console et bien il n'y en a que deux pour l'instant c'est ou noir ou blanc je vois gros coin de baraque avoir les thèmes payants type 3DS notification veille les manettes et capteurs pour tout resynchroniser recalibrer la sortie télé et enfin la console en tant que telle si on veut avoir une langue particulière et ainsi de suite donc du grand 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 classique pour l'interface et enfin vous avez le fait d'arrêter la console qui par défaut est en veille et du coup il faut réellement appuyer sur le bouton de la console en mode portable pour pouvoir éteindre totalement la console donc voilà un peu l'interface mon avis et bien elle est quand même assez épurée ça ne me déplaît pas maintenant je pense qu'on va vite arriver à avoir des thèmes de fond d'écran des trucs comme ça qui vont arriver très rapidement parce que je ne vois pas trop le pourquoi ça n'arriverait pas surtout qu'ils ont un menu thème ce serait un peu con d'avoir fait que pour choisir un mode nuit ou un mode clair voilà je le vois gros comme une baraque dommage également j'adore les petits bruitages en fait c'est très Nintendo donc ça c'est très cool par contre je trouve ça vraiment dommage le fait de ne pas avoir justement de petites musiques même des fois il y a des joueurs qui vous disent des petites musiques d'ascenseur mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir réellement de petites musiques donc voilà un peu pour l'interface et je vais tout simplement conclure avec eh bien mon ressenti général sur la Nintendo Switch donc vous avez pu voir le matos en tant que tel voilà les différentes possibilités j'ai eu le Gamepad Pro enfin le Pro Controller Switch un peu plus tard du coup ça me permet de vous dire tout simplement que je le trouve vraiment bon je ne croyais pas juste que je le trouve un peu lourd mais ça il y a des gens qui adorent ça donc bon pourquoi pas ça ne me dérange pas plus que ça mais en termes de stick on est sur quelque chose qui est de bonne qualité vous avez un D-Pad en bonne et due forme donc ça ça fait vraiment plaisir les gâchettes ne sont pas analogiques mais elles sont bien placées donc franchement c'est du bon matos on gagne en quali par rapport au Wii U Gamepad Pro qu'on avait le Pro Controller quoi tout simplement vraiment très très bon surtout sur Zelda c'est vraiment excellentissime certes un peu cher mais voilà du coup pour revenir pour faire un bilan général effectivement la machine je la trouve plutôt sexy sincèrement je l'ai au départ quand je voyais sur internet je pensais qu'elle était plus grande que ça mais elle est réellement portable c'est vraiment sympa les Joy-Con je les trouve aussi pas mal donc j'ai pu essayer un peu on va dire les fonctionnalités primaires et du coup bon ça fonctionne je veux dire c'est vraiment pas mal je pensais que c'était plutôt un peu plus caille ce qui fait un peu caille c'est le dock j'ai même mis une petite protection pour éviter de rayer à l'écran parce que j'ai eu un petit peu peur du retour d'internet quand on voyait donc vaut mieux prévenir que guérir quoi on va dire bon voilà il y a peut-être des petits soucis de poids j'aurais préféré avoir un dock plus lourd ce qui serait pas mauvais mais en tant que console en tant que telle j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce matos il y a quelque chose qui a changé par rapport à la Wii U ou bien la Wii donc on est sur une vision un peu différente donc c'est plutôt agréable et c'est réellement ça je suis agréablement surpris par la finition en tant que telle donc du coup je suis vraiment satisfait de la machine c'est vrai que j'aurais pu on va dire pester sur voilà sur le côté que ça fait plus trop Nintendo en tant que telle on est plutôt sur d'une interface plutôt mobile sans vie pour l'instant donc bon ça peut s'améliorer ça c'est des petits trucs qui sont pas rédhibitoires donc pour le coup l'occasion aussi de revenir un peu sur les différents petits jeux que j'ai testés enfin petits je me comprends notamment le Zelda Breath of the Wild qui je ferai bien évidemment un test en bonne et due forme quand j'aurai terminé ou en tout cas quand j'aurai eu une vision assez large du contenu pour vous dire réellement bah mon avis dessus tout simplement là déjà je peux vous donner mon feeling au-delà on va dire des soucis qu'on peut avoir techniques moi je m'en fous un peu on va dire tant que ça gâche pas l'expérience générale et bien ce Zelda ça met trois patates dans la gueule mais attention c'est vraiment vous prenez un open world on a l'impression que ça fourmille de détails je suis stupéfait par la physique du jeu alors certes c'est des choses qu'on a peut-être pu voir à droite à gauche mais lier un open world avec la gestion du vent la gestion on va dire des flammes de l'eau c'est vraiment assez bluffant le détail le détail sur tel ou tel je sais pas PNG ou autre animation même de Link me sidère donc ça c'est vraiment assez ouf et puis être balancé comme ça direct sans tuto que dalle enfin on te balance dans la nature allez démerde toi tu sais que t'as un monde à sauver allez démerde toi tu prends ta bite et ton couteau et t'y vas et c'est un peu ça c'est vraiment ce sentiment là on te balance et c'est vraiment pour l'instant j'ai pas terminé le jeu vous avez vu j'avais 25 heures ce qui me permet vraiment d'avoir un avis assez cool et j'adore aussi l'amibo loup parce que c'est juste un trip à la Game of Thrones quoi et je trouve ça génial il va chasser pour vous enfin il y a ce côté un peu empathie avec l'animal qui est vraiment présent et je trouve ça vraiment sympathique j'en en dirai pas plus je réserve vraiment mon avis pur et définitif sur le texte qui arrivera quand il sera prêt quoi vous connaissez un peu la maison pour le coup on se précipite pas mais on donne réellement notre avis non pas à chaud mais à froid pour le coup donc voilà pour la Nintendo Switch n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la chaîne YouTube ça fait toujours plaisir mettez aussi un petit pouce bleu ça permet d'être un peu plus motivé et si vous aimez le contenu de partager ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis à une prochaine game critique sûrement sur un jeu je vous cache pas la petite surprise sur ce je vous dis salut salut et bon jeu Sous-titres par Jérémy Diaz